En matière de cyber-risques, on parle à la fois d'atteinte au système d'information et d'atteinte aux données, extorsion de données personnelles, confidentielles voire médicales, consécutives généralement à un acte malveillant ou de terrorisme, une erreur humaine, une panne ou un problème technique, ou enfin un événement naturel ou accidentel. Il s'agit d'accès et de diffusion des documents confidentiels, de vols de données clients, voire de demandes de rançon en échange de fichiers, les fameux ransomware, au moyen de phishing. Par exemple, les cybercriminels rédigent des emails en se faisant passer pour une entreprise afin de soutirer des informations confidentielles. Les contraintes réglementaires obligent de notifier toute fuite de données dans un délai de 72 heures aux clients qui ont été attaqués au travers des fichiers de l'entreprise et à l'autorité de contrôle, c'est-à-dire la CNIL. Les entreprises ont tout en commun un certain nombre de risques qu'il faut traiter par la mise en place d'une cyberhygiène de base ainsi que la mise en place de mesures de sécurité. Gestion des mots de passe, de sauvegarde des données, utilisation des postes informatiques en mode utilisateur et non administrateur, sensibilisation des salariés. Quelle que soit leur activité ou leur taille, qu'elle soit domiciliée en France ou qu'elle cible le marché européen, toutes les entreprises qui collectent ou traitent des données personnelles sont concernées. L'absence de mise en place de mesures visant à protéger ces données peuvent entraîner un simple avertissement, voire une amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros. La cyberassurance permet de réduire l'impact d'une cyberattaque et ou d'une violation de données en proposant des garanties adaptées. Tout d'abord, une cellule de gestion de crise pour gérer l'urgence réglementaire, commerciale, juridique et informatique. Ensuite, une couverture garantissant les conséquences d'une atteinte au système d'information, notamment les pertes d'exploitation et les frais de reconstitution des données. Enfin, une assurance de responsabilité civile en cas d'atteinte à la vie privée ou à la confidentialité des données par exemple.